38, 40, 41 et 42 Les bouteilles, les bouteilles, elles sont à moi et rien qu'à moi Monsieur Rod, Monsieur Rod Oh, bonjour toi Regardez, il m'a fait un sourire celui-là La histoire Oh, et un troll dans celle-là, et celle-ci, il y a quoi ? C'est ma préférée, je l'adore, ce sera la première, la première Monsieur Rod Mais quoi ? Vous êtes encore là tous les deux Tout seul, c'est vrai, vous êtes tout seul avec un S Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, on aimerait Si ça ne vous dérangeait pas trop On voudrait être payé Voilà Quoi ? Quoi ? Payer Payer Mais c'est toujours la même chose, comme ils disent dans la pub Bref, alors, vous m'avez amené des bouteilles 42 bouteilles A 1000 dollars la bouteille Ça fait... Ça fait... Et la machine ? La ? Machine ? La machine a attrapé les monstres, elle vaut au moins 50 000 dollars à elle seule Mais vous l'avez oublié, évidemment Mais... Oh... Donc alors, nous disions 42 bouteilles à 1000 dollars la bouteille, cela fait... 42 000 dollars ! 42 000 dollars moins 50 000 dollars pour la machine, cela fait moins 8 000 dollars Vous me devez 8 000 dollars ! Quoi ? Mais... On a pourtant fait un travail d'artiste ? Oui, un travail d'artiste Ah mais si vous avez fait un travail d'artiste, il fallait le dire tout de suite ! Vous allez être rémunérés comme des artistes alors ! C'est-à-dire ? À base de coups de pieds dans vos... dans votre fesse ! Et de la visibilité, hein, bien sûr ! Ha ha ! De la visibilité ! Oh... En attendant, descendez en bas de l'immeuble au portique de sécurité et allez l'accueillir ! Qui c'est ? Rrr... Willem ! C'est qui ? Qui c'est ? Un des deux pour Fondeur ! Mais ma parole, vous n'écoutez rien ou quoi ? Les... pour... Fondeur... Mais c'est qui ? Qui repousse pour vous les envahisseurs ? Qui combat fièrement vos craintes et vos peurs ? Notre nom revient comme une rumeur ! Vous le connaissez, oui, bien sûr que c'est nous ! Les pour Fondeur 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 ! Yeah ! Willem, nous arrivons. Vous avez deux minutes pour vous réveiller. Oh... Oh... J'ai trop bien dormi ! Et vous, mon vieux ? Vous avez bien dormi ? Je vous rappelle que j'ai conduit toute la nuit, Willem. Oui, vous n'auriez certainement pas dû nous montrer que vous pouviez piloter la voiture à distance. Ça aura au moins eu le mérite de me faire oublier vos chansons et vos discussions idiotes pendant quelques heures. Vous m'avez de la chance que je sois belle le matin. Sinon, j'aurais profité des 15 secondes restantes pour vous en remettre une en tête, quoi. Je vais garer la voiture. Passez le hall, prenez l'ascenseur, nous nous verrons en haut. Je crois que vous vous souvenez de l'étage. Vous voulez dire parce que c'est là qu'on vous a bouté le cul il y a deux jours ? Tout d'abord, vous n'avez rien à foutre du tout. Complètement mabou celui-là. Bon... Où est-ce que... Psss ! Willem ? Steven ? Ne vous retournez surtout pas. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Tout va bien, prenez une grande inspiration et continuez vers le hall. Nous sommes... surveillés. Je rêve, vous êtes seul. Tout va bien, je vous dis. Elle a réussi à négocier des places pour faire partie du public. Je voulais juste vous en tenir au courant et je file maintenant. Steven White, FATK, pour vous servir. Attendez, attendez. Est-ce qu'elle a un plan ? Steven ? Steven, j'ai connu au TV. Oh, regardez, c'est Willem ! Steven, si vous êtes encore là, tapez sur mon épaule. C'est Willem, c'est Willem, c'est Willem, c'est Willem ! Oh, 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 oh ! Le public est crié pour ne pas s'intervenir. C'est là, c'est là ! Un autographe ! Regardez, regardez, c'est Willem ! C'est Willem ! C'est Willem ! Steven, si à cause de la foule, vous ne pouvez pas me coucher l'épaule, raclez-vous la gorge deux fois. Le confondeur, là ! Hé ! Le confondeur ! Revis, réponds ! Steven, est-ce que votre absence de tout signifie que vous n'êtes plus derrière moi ? Ou bien que vous n'avez pas suffisamment mal à la gorge ? Allez, prenez-moi un autographe sur la joue, je ne passerai jamais. Les invités doivent se présenter au portile de sécurité tout de suite. Regarde, c'est Willem, c'est lui, le voilà ! Steven, est-ce que c'est Willem ? Oh ! Mais... Mais vous êtes quoi ? Enfin, vous êtes qui, bordel ? C'est l'effet que... Que nous faisons. Un double effet, alors ! Nous allons vous demander... ...de déposer vos armes... ...dans le compartiment prévu à cet effet. ...et de bien vouloir passer le portile de sécurité, s'il vous plaît. Ouais, enfin, sauf qu'il ne me plaît pas vraiment ! Oh, mais ne vous... Vous n'en faites pas ? On a l'habitude des fortes têtes, vous êtes tout pâles. Euh... Euh, ça va mon vieux, vous... C'est le coup, ça va. Ça va, ça va. Mais t'es con ou quoi ? Comment tu veux qu'il aide bien, alors qu'il est en train de crever et que sa chair se pitréfile l'intérieur ? Votre sœur est... pleine de délicatesse. Ça y est, on y est. Euh, je t'accouche, je défense la porte tout de suite. Alors, on va déjà commencer par toquer. Euh... Euh... Oui, qui c'est ? Essayez de deviner, espèce de couille molle. C'est vous, Timothée ? Ah non, mais pour fondeur, mais pour fondeur. Suivette, vous êtes en vie ! Mince, alors ! Enfin, je veux dire, c'est totalement chouette, mais... Ouais, chouette. Et vous, le vin, c'était chouette ? Et oui, effectivement. D'ailleurs, excusez ma tenue. Ouais, on en a vu d'autres. Mais vous pourriez quand même fermer un peu mieux votre peignoir. Oups ! Eh bien, on a failli voir le petit Jésus. Ah... Bref, ne restez pas là. Entrez, entrez ! Non, n'entrez pas ! Mais n'entrez pas ! Mais... Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous en avez capturé, et vous le faites rentrer chez moi ? Mais nous avions déjà négocié les prix. Cela ne me fera pas changer d'avis. Oh non ! Caché ! Ça va ? Oh non, mon tapis ! Un pur persan ! Ça va diminuer votre... ...percentage ! Jacob, allonge-le ici. Oh non, pas sur la chauffeuse de mon grand-père, l'Archiduc ! C'est une pièce de collection ! Si vous ne bougez pas de devant cette chauffeuse, ça va chauffer pour vos fesses ! Fesses ! Oui, mais quand même ! Je suis votre client. Le client est roi. Je le répète tout le temps. De quel droit ramenez-vous un horrible zombie dans ma maison ? C'est pas un zombie. C'est notre ami. Un bourfendeur, comme nous. Mais qu'est-ce que... Mais... Le vieux ? Je veux dire... Archie ? Où ça va, mon vieux ? Vous êtes tout pâle. Cœur de merde. Il a été mordu. Quoi ? Et vous, vous le trimballez comme ça ? Mais vous savez ce qu'il se passe quand on se fait mordre par un zombie ? Ou vous êtes complètement idiots ? Mais c'est un véritable danger ambulant ! Archie, vous m'entendez ? Vous êtes un danger ! Ecoutez, chiii... On n'a pas que ça à faire, donc vous allez nous filer l'argent. D'accord. Mais c'est 75%. Quoi ? Mais c'est quoi encore ces conneries ? Eh bien, comprenez ! Dans le contrat, il était bien stipulé qu'il ne devait pas y avoir de dommages collatéral. Il fallait prendre l'extension de garantie. Oh putain, je vais me le faire. Attention, ne touchez pas mon peignoir. Vous allez vite comprendre ce que c'est, des vrais dommages collatéraux. Wilhelm, Wilhelm, voyons, ne nous énervons pas. Oh, mais peut-être que Wilhelm serait attendri par vos dieux de cochons bien battus. Mais moi, je suis Charlotte. Ah, mais je m'en doutais. Vous n'aviez pas du tout une tête à vous appeler Wilhelm, de toute façon. Allez, oublions, je vous fais un geste, je passe à quatre... Mais elle me fera fée ! Hein ? Combien ? Quatre ans l'habit pour moi ! Encore une mauvaise proposition et je vous enverrai un jour de votre fond de commerce. Oh non, c'est chaud parfaitement. Eh bien, disons que je suis prêt à vous offrir un sang. Archi, ça va ? Oh, mon dieu, on va tous mourir. Vous voudriez qu'on s'en aille, Victor ? Ah oui ? Ah oui, 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 exactement. Alors, disons que je vais juste me servir et prendre ce que vous me devez dans la caisse. Et tant pis si je prends un petit peu plus que ce que t'as prévu, hein Victor ? Mais attendez ! Euh... Ah mon dieu ! Ah bon, prenez la caisse, prenez toute la caisse, mais foutez-moi le camp. Voilà qui est le mien ! Et le verrou, s'il vous plaît. Cette fois, on voit vraiment tout. Et c'est pas le petit Jésus. C'est plutôt le tyrannosaure. Attends, attendez ! Charlotte, faut vraiment qu'on parte, là. Le vieux va pas de lui en... Oh oui, Jacob ! La négociation est terminée, de toute façon. En route, mauvaise troupe ! Ah, fais pas ! Laissez-moi tout folle ! Je m'en fous ! Hé, hé, les portes fendeurs ! Je vous retrouverai ! Et je ferai de votre vie un enfer ! Vous m'attendez ! Hello Color TV ! Vous l'attendiez, vous la vouliez, vous en redemandiez, une émission consacrée aux monstres et à ceux qui les pourchassent. Une émission où on rencontre celui qui les terrasse, je vais nommé William ! William ! William ! William ! Alors William, comment vous sentez-vous ? C'est la deuxième fois que vous êtes mon invité spécial cette semaine. Eh bien, écoutez, j'ai comme une énorme envie de vous défoncer la b*** ! Toujours le mot pour déclencher notre censurateur 3000, est-ce que j'entends ? Vous ne vous sentez pas trop seul sans votre petit frère ? Pas beaucoup plus que vous devez l'être quand vous n'êtes plus à l'antenne ! Improyant ! J'adore votre réparti William ! Cela crée une dynamique entre nous, cela donne du rythme mon yai ami ! Voyez-vous, c'est ce qui fonctionne à la télévision ! Le rythme, le rythme avant tout ! Ouais, ben, justement ! J'aimerais bien savoir où vous voulez en venir ! Rassurez-vous, vous allez comprendre tout de suite ! Tic et tac ! C'est à vous ! C'est à toi ! Chou ! Et fleur ! Fermez-la et apportez-les ! Apportez-les tous ! Chers amis, chers publics, chers compatriotes ! Nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à une question de la plus haute importance ! Capitale même ! Cette question résonne dans vos crânes et vous empêche de dormir depuis plusieurs nuits ! Cette question est, bien sûr... Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Et ils sont là ! N'écoutant que mon courage, je suis parti à leur recherche avec mon plus grand ami, Willem ! Haha, comment ça va ? Faudrait voir à pas abuser ! Et nous vous les présentons aujourd'hui dans ma nouvelle émission ! Balltrap Monsters ! Quoi ? Les stagiaires, soyez choux ! Ouvrez donc la première bouteille, ma préférée ! Les stagiaires ? La fleur n'est pas chou, je suis chou ! Ah, mais Monsieur Pink ! Ouvrez la première bouteille ! Avec plaisir ! Ça va me changer toutes ces histoires de légumes ! Ouaiiiiis ! Ouaiiiiis ! La dragote ! La dragote ! La dragote ! C'est ma préférée ! Non ! Et attendez, j'ai l'ouvre ! Non ! Non ! Non ! Non ! Balltrap Monsters ! Putain ! Non ! Parfait ! Préparez la seconde bouteille ! Non ! Ha 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 ! Qui c'est cette c***** ? Alors qu'une trompette de démonse sa main sur ce plateau, une personne se lève dans le public et en refuse la complicité silencieuse. Vous l'avez reconnue, c'est la dernière des Diva Lady and the Brand sur Color TV. C'est triste comme parfois l'on préfère, garder le silence et rester de pierre face à la violence de ceux qui sont trop fiers. Pourtant il ne faut jamais se taire. Et je dis non, vous n'avez pas le droit, je ne peux pas vous laisser faire ça. Et je dis non, je dis non de tout mon cœur, je ne serai pas complice de vos peurs. En dix années de télévision, vous avez transformé la bêtise en fiction. Jusqu'à commettre le meurtre d'un être légendaire. Vos pour fendeurs de l'imaginaire. À toi Wilhelm ! Après des années passées, un pourfendre pour protéger, voir ainsi le fruit de mon travail en quelques secondes s'effacer. Je sens monter en moi comme une rage incontrôlée. J'ai envie de le dire, de le hurler, de le crier. Non, vous n'avez pas le droit, pas le droit. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Et je dis non ! Wilhelm, Steven, venez près de moi, il est temps de partir. Avec plaisir. J'arrive. Moi aussi je dis non. Alors moi aussi, alors je dis non. Mais je fais Wilhelm de prendre les bouteilles. Va te verrer, p*** ! Wilhelm, je vous conseille de vous... Non ! Désolé Mr. Pink, mais je ne peux pas vous laisser mettre en danger ces monstres plus longtemps. Put*** merde, mon bras ! Ce con m'a tranché le bras ! Wilhelm, maintenant ! J'arrive ! Arrêtez-les ! Mr. Pink, vous êtes vraiment un bras cassé. Un bras tranché plus tôt même. Attendez-nous ! Où sont-ils ? Mes bébés ! Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Ils sont dans mon sac, les vingt-deux. C'est pas d'eux qu'il faut s'inquiéter, chachou. Mais le vieux... Oh la pauvre ! Rassurez-vous, Jacob, c'est pas pressé. Je vous jure. Avouez que c'est plutôt bien joué la comédie pendant la négociation. Je vous jure, c'était une de mes spécialités à l'époque. Le coup du zombie. Oui. On l'a bien fait au moins quinze fois avec les terrasseurs. Ouais. Mais enfin cette fois, ça va être la dernière fois que vous le faisiez. Le terrasseur et... Terrasseur... Ah si, Jacob ! Ne lui parle pas de ça ! Ne vous inquiétez pas, il a bien raison. Vous allez devoir me supporter encore un peu cependant. Il y a presque douze heures d'incubation, il me semble. C'était super bien joué quand même. N'empêche... Dans douze heures, ce sera trop tard. Ma pauvre Gigi... Qui va lui apporter des gaufres ? Il faudrait qu'on puisse... Arrêter le temps. Ou en tout cas... Vous conserver tel que vous êtes actuellement. T'as une idée en tête toi. Ouais, mais ça va pas vous plaire. Oh, je viens de comprendre. Non, 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 non. C'est hors de question. Vous ne me mettrez pas en bouteille. Plutôt crevé. Jamais de la vie. On va pas vous laisser si facilement. Et puis... Réfléchissez. On pourrait vous trimballer partout. Discrètement. Mais vous êtes timbré. Allez ! Vous pourriez être notre Jiminy Cricket. Eh ! Vous m'écoutez ! Je suis pas une fée qu'on trimballe dans une bouteille au fond de sa poche. Et puis... On vous relâchera. Dans... Dans le portail dont vous nous avez parlé. Je... Je suis même pas sûr que ça puisse stopper ma transformation. Et on n'a rien à perdre d'essayer. Au pire, si ça marche pas, bah on vous relâche et on vous bute. C'est... C'est très rassurant. Merci. Avouez que vous êtes à court d'arguments. Je... Je capitule. Mais si ça tombe mal, ne me gardez surtout pas dans votre flacon pourri. Promis. Allez, tu mets la machine en route, Charlotte. C'est un comble. Être mis en bouteille par ma propre machine. Faut bien une première fois à tout, hein. Et voilà. Tu me passes une bouteille, Jacob ? Ouais. Tiens, voilà. Une bouteille de whisky ? Il me reste plus que ça. Au moins vous aurez de l'espace là-dedans. Et voilà. C'est parti. Allez. Bon courage. Bordel. Alors ? Bah... Vas-y. Prends la bouteille. Euh... Je sais pas. Je trouve ça chelou. Vas-y, toi. Alors, pour zigouiller tout le monde, ça joue les grandes. Mais pour mettre des gens en bouteille, y'a plus personne. Et oh ! J'ai actionné la machine, hein. Ouais, bah... Du coup, tu pourrais... Hey ! Regarde. Bah... Il a l'air plutôt en forme, au final. Pas sûr qu'on puisse bien l'entendre, s'il nous parle, par contre. Ça va, Archie ? Vous nous entendez ? Euh... Ça veut dire oui, ça, je suppose. Vous êtes, euh... Vous êtes... Bien... Installé ? Promis, ça durera pas éternellement. Déjà, faut qu'on... Bah t'as du raison ici, toi ? Visiblement. Allo, Yann ? Jacob ? Ouais, c'est moi. Tout va bien pour vous ? Euh... Ouais, ça peut aller. Ça peut aller. Enfin, en tout cas, on a fait ce qu'on devait faire. Et toi, t'en es où avec cet enfoiré de Chris Rod ? Écoute, y'a eu quelques péripéties. Je te raconterai tout ça. C'est fou ce qu'on fait rentrer dans une beauté. C'est fini, là ? Ouais, ouais. Bah, on s'est prêté à partir. Alors prenez la voiture de Chachou, ouais. Une elme ! Putain, mais elle a l'oeil fine, quoi. Et euh... Et on va où ? Rejoignez-moi en vitesse à Quattleton. Quattleton ? On y était il y a quelques jours, je te rappelle. Ok, ok, bah c'est parti, alors. À très vite, petit frère. Ouais, à très vite. Et euh... Non, rien. Enfin... Ouais, tu m'as manqué. Ah, c'est mignon. Fais pas ta maligne. Je te signale que j'ai toujours des infos compromettantes à ton sujet. Non, oui, ça va. Ferme-la, hein. Bon, du coup, on va où ? Direction Quattleton. Et... Oh, il va falloir prendre ta voiture. Oh, bordel. Quoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Elle est parfaite, ma voiture. Tu parles d'une voiture. On dirait que tu conduis un string léopard. Et alors ? C'est super sexy. Super discret aussi. Non mais la honte. La honte ! Chuchote, va. T'es sûr qu'on peut pas la repeindre avant de partir ? Et puis quoi encore ? Tu veux que je te repeigne les yeux aussi ? Deux coups de poing. Et ça change la couleur en violet. Tu verras. C'est très joli. Merci. Steven White, FATG. Excusez-moi encore, chers auditeurs, pour cette prise d'antenne tardive. Ce sont les aléas du direct. Mais le soleil commence à poindre à l'horizon. L'horizon nautique. L'horizon nautique du levant. Le levant nautique de l'horizon étant dit que les étoiles peu à peu s'estompent. Il est l'heure pour nous deux nous quitter sur une chanson de l'incroyable John Suspense. Putain, mais cette fois-ci, c'en est trop ! Je peux plus supporter qu'on m'humilie plus longtemps ! Mais nous avons gagné plus de 500 000 téléspectateurs, Monsieur Rode. Et vous avez perdu un bras, Mister Pink. Oh, vous vous souciez donc de moi ? C'est mathématique, Mister Pink. Si vous n'avez que la moitié de vos bras, vous mettez seulement à moitié utile. Par conséquent, je diminue votre salaire par 3. C'est mathématique. Je vois. Bref, ils veulent jouer en plus malin avec moi. Très bien. Rira bien qui rira le dernier. Ou plutôt, chantera bien qui chantera le dernier. Préparez le nouveau prototype de censurateur 3000, Mister Pink. Tout de suite, Monsieur Rode. Je me disais, on pourrait peut-être l'appeler Véronique ? Véronique, vous voulez donner un prénom au censurateur ? Oui. Véronique. Sans son. Quoi ? Mais je vais vous amputer d'un deuxième bras avec mes propres dents, Mister Pink. Venez par ici !